Apprendre les règles du basket, que tu sois débutant ou expert, tu verras que cette vidéo ne te fera pas de mal. Et en plus de ça, tu vas voir que certaines choses qu'on va voir dans la vidéo, tu ne le savais sûrement pas. Alors reste bien jusqu'à la fin car je vais te poser aussi quelques petites questions pour voir si t'as suivi la vidéo et si tu connais réellement le basket. Et je suis sûr que non. Bonne année déjà pour commencer à tout le monde, à toute la Delta Family, surtout ceux qui sont abonnés. Les autres, vous pouvez aller courir tranquille. Non, sans rigoler, je ne vous souhaite pas de blessures. La santé au maximum pour 2021. Et bien sûr, ça ne change pas. L'abonnement et un like fait toujours autant plaisir pour 2021. On est bien d'accord. Le basket se joue principalement en 5 contre 5 et avec le maillot dans le short. A ton avis, pourquoi on demande, enfin l'arbitre demande à chaque fois de rentrer sur le terrain avec le maillot dans le short ? Donc si tu as la réponse, mets-le en commentaire. Tu peux également mettre pause si tu n'as pas le temps. Bon, je vais t'expliquer avec mes mots et puis je me suis trouvé ça. Donc c'est assez stylé et je vais t'expliquer. Donc bien sûr, on est 5. Il y a 1, 2, 3 et hop, 4 pélos là. Il y a 4 pélos là. Et puis tu en as 2 pélos qui sont là. Hein, voilà. Bon, oui, donc tu ne comprends pas ? Attends, c'est vrai qu'on va se perdre. Il n'y a que des croix, chef. Il faut mettre aussi des ronds, hein. Voilà. Donc là, tu as des ronds. Tu as des ronds, ronds. Ça se voit ou pas ? Ouais, on voit. Ok, tu as des ronds, c'est l'autre équipe. Ok, 4, 5. Si tu remarques bien, voilà, on démarre en entre-deux. L'entre-deux, ça se démarre là. Là, il y a un joueur là, un joueur là. Le but de celui-ci, c'est de taper la balle. Et l'autre aussi également. Tu ne dois pas la choper à deux mains. Parce que sinon, bah, tu n'as pas le droit. Attends, on ne va pas chercher plus loin. Tu n'as pas le droit de la prendre à deux mains et la prendre. Non, tu dois la taper pour la donner à un autre adversaire. Et tes autres petits copains, là, hein. Il y a un rond qui est là, le rond central. Mais ils n'ont pas le droit de venir dedans, hein. Voilà, ils restent à leur place. Ils attendent que celui qui fait l'entredon, donc souvent le plus grand, le plus... celui qui saute le plus haut, vient taper le ballon pour la recevoir. Donc ça, c'est avec mes propres mots, hein. J'espère que tu comprends, hein. Normalement, ça devrait... Au basket, tu te déplaces en driblant. Oui. Alors, si tu as fini ton dribble, tu ne peux que faire une passe, un shoot et c'est tout. Voilà, hein. Si tu viens redribler derrière, il y a donc marché. Donc, ce n'est pas autorisé au basket. Un match de basket, ça dure deux fois dix minutes plus quinze minutes pour la mi-temps et encore plus deux fois dix minutes pour jouer encore, hein. Voilà, donc ça fait quatre cartons de dix minutes. Donc, le calcul est bon, mon coco. 40 minutes. Et à ton avis, mets-moi en commentaire en NBA combien dure un quart-temps. Voilà, on va voir si tu es chaud. Et puis, si ton score est nul à la fin du match, donc égalité, on vient faire une prolongation et qui durera cinq minutes. Et puis, tant qu'il y a égalité, on continue cinq minutes, cinq minutes. Wow. Le coach a le droit de te faire souffler ou alors prendre des temps morts. Il a le droit d'en prendre deux avant la mi-temps et ensuite, il a le droit d'en prendre trois après la mi-temps. Ça, c'est bon à savoir parce que si tu as forcé sur les fêtes, au moins, tu sais que tu peux te relaxer sur le bois un petit peu. Parce que, mon coco, bon courage. Quand tu vas revenir des fêtes, ça va faire mal. Ou les blessés, bien sûr, qui sont dans la même situation que moi. Donc, la durée d'un match, 40 minutes. Mais pendant ça, il existe un tableau également appelé les 24 secondes qui te sert à calculer le temps de possession de balle de ton équipe afin de ne pas garder la balle trop longtemps. Bon, déjà, pour faire simple, ça, les gars, c'est la raquette. Voilà, point. Ici, tu as les trois points. Voilà. Que tu shootes là, mon coco, ça ne te fera pas neuf points. Voilà. Tu le saches, Curry, quand il me shoot même d'ici, ça ne fait que trois points. Pascal, si tu marques ici, là, tout ce qui est dedans, ça te fait deux points. Si tu marques au-dessus, ça te fait trois points. Voilà. Là, l'explication, elle est simple. Hein, j'ai peur de la moumousse. L'explication est simple. Ça me saoule, la moumousse. Là, voilà. C'est très simple. Tu peux également marquer un point ou alors quatre points. Je t'explique. Quand il y a une faute sur toi, admettons, tu viens tirer dans les deux points qui sont ici, qu'on a bien démontré ici, et que tu as une faute. Même si tu marques le panier ou que tu le loupes et qu'il y a une faute sur toi, tu ne vas pas au goulag. Tu vas au lancé franc. Ici, voilà. Et là, dès que tu es au lancé franc, à chaque fois que tu vas tirer d'ici, ça va te mettre un point si tu le marques. Quand tu fais un double pas, hop, Monique, elle a marqué son double pas et elle a eu une faute. Du coup, elle va aller ici, elle ne va en tirer que un. Par contre, si elle avait fait son double pas et qu'elle avait loupé, eh bien là, Monique, elle va ici et puis elle en tire deux parce qu'elle l'avait loupé là. Maintenant, à trois points, pour les quatre points, il suffit de tirer à trois points ici que le défenseur, hop, on le symbolise souvent comme ça, le défenseur, il fait une faute pendant qu'il tire et que le tireur met son panier à trois points. Eh bien, du coup, là, gros, ça fait trois points et puis il n'a plus qu'à le mettre et puis ça fait quatre points, mon gars. Enfin, trois plus un. Encore, avec mon tableau. Le terrain, il est séparé en deux zones. Donc, comme tu vois là, c'est la lune média. La zone ici, la zone ici, souvent on dit zone avant, zone arrière. Si c'est la zone avant, ça veut dire que ton équipe va attaquer ici. La zone arrière, donc on va mettre arrière, d'accord, AR et là, avant. La zone avant, c'est là où tu marques. La zone arrière, c'est là où tu défends. Quand notre équipe est en possession de balle, d'accord, donc là, admettons, il y a une touche ici, d'accord, et qu'on vient donner la balle ici. Lorsque la balle, elle est donnée, donc le joueur est en possession du ballon, on démarre le tableau des 24 secondes, comme je vais te le mettre ici. Dès que le tableau des 24 secondes démarque, tu as 24 secondes pour marquer. Mais attention, petite question, si quand tu viens ici et qu'il te reste, admettons, 12 secondes et que tu viens tirer, tu ne marques pas, tu touches l'arceau, ton équipe récupère quand même le ballon, est-ce que ton chrono, tu le remets aux 24 secondes, donc ça recommence à 24, ou est-ce que tu repars à 14 secondes ? Mettez-moi aussi ça en commentaire, on va voir s'il y en a qui sont assez calés au basket. Bien sûr, tu peux mettre sur pause si tu n'as pas trop le temps, mais je pense ça d'horreur. 24 secondes, c'est peu et c'est long aussi, c'est long bigordon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, bref, si tu traînes à mon coco, c'est sûr que tu n'as pas le temps. Ici, comme je vous ai dit, tu fais une passe parce que tu veux aller en zone avant, ok ? Mais attention, dans cette zone-là, ici, de là à là, ton joueur, vous avez 8 secondes pour traverser ça. C'est pour ça que ça peut être difficile quand il y a une pression défensive et qu'il t'empêche ça et que là, l'arbitre, il siffle et il siffle 8 secondes. Voilà. Et tu as également, que ce soit en zone arrière ou en zone avant, le fait que ton défenseur défende sur toi à fond et que toi, tu ne fasses rien, donc ni passe, ni dribble, ni shoot, rien du tout. Alors là, tu as 5 secondes pour vite faire quelque chose. Tu ne peux pas rester sur place comme un petit poireau, d'accord ? Ou un, je ne sais pas, tu ne peux pas faire ça. D'accord ? Tu as 5 secondes, tout simplement. Et tu as aussi les 3 secondes. Donc les 3 secondes, c'est quoi ? C'est quand tu es en attaque, donc en zone avant, d'accord ? Pour attaquer. Ici, tu as la raquette et tu as 3 secondes, tout simplement, pour sortir d'ici en attaque. C'est pourquoi, c'est pour les grands, ils demandent la balle à l'intérieur, hop, 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 ils ressortent un tout petit peu et ils reviennent à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que sinon, tu as un grand qui reste à l'intérieur, il fait 2m22 comme, voilà, Vincent Pourchaud, tu restes à l'intérieur et tu attends, tu campes, chef. Déjà, à Calof, on n'aime pas trop ça, camper. Alors, sur le terrain de basket, encore moins. Donc, on est venu mettre des règles, ok ? Et puis, c'est beaucoup mieux comme ça. Quand je te dis ou quand quelqu'un te dit balle aux autres, en clair, ça veut dire violation. En fait, violation, c'est quoi ? C'est quand on dit balle aux autres. Voilà. Ça veut dire que, bon, t'as fait n'importe quoi, gros, peu importe. Soit t'as fait marcher, soit t'as sorti le ballon, c'est violation. Balle aux autres, c'est pas très très grave, mais violation. C'est vrai que violation, moi, ça a l'air grave. Violation ! Ah non, mais j'ai rien fait, colonel ! Non, c'est violation, tranquillou, t'inquiète, balle aux autres. Maintenant, quand tu viens faire la touche ici, ah, mais toi, n'importe où, tu fais la touche ici, tu fais une touche. Tu ne peux pas mettre le pied sur la ligne, on n'est pas comme au hand, donc tu ne mets pas ton pied sur la ligne de touche, il te plaît. Maintenant, il y a des salles où c'est un peu serré, tu as vu, le mur, il est très collé. Donc, normalement, l'arbitre doit te laisser un mètre vraiment entre le joueur et toi. Tu dois avoir un mètre, parce que normalement, la sécurité, c'est que tu dois avoir un mètre derrière la ligne de touche pour pouvoir aussi toi reculer. Des fois, dans certaines salles, il n'y a pas assez un mètre là, donc si jamais tu en parles à l'arbitre, il va dire au défenseur de reculer. Et oui, ça peut être que tu ne le savais pas. Voilà. Et ensuite, les 24 secondes ne commencent pas dès que tu as la balle dans les mains en touche. Non, c'est quand le joueur ici va donner le ballon à un de ces joueurs qui va être en possession du ballon que les 24 secondes vont débuter. Voilà. C'était Fred et Delta. Ou Jamy Fred, j'en sais rien. Bref, tu as également les fautes de jeu. Tu as 5 fautes à faire personnellement. Bon, je t'explique, évite de faire 5 fautes si tu peux. Mais en clair, tu as le droit à 5 fautes. Si tu fais plus de 5 fautes, tu vas être sur le banc à regarder tes potes. C'est moins drôle. Tu payes sur Snapchat et tout. Bon, non, je rigole. Sinon, ton coach va te virer. Mais en tout cas, tu as 5 fautes personnelles et tu as aussi les fautes collectives. Alors là, c'est quoi ? C'est chaque carton. D'accord ? Chaque carton, ça va repartir à zéro. Mais admettons, si Paul a fait 2 fautes et Marguerite a fait 3 fautes, ça fait 5 fautes d'équipe. Donc là, si Miguel fait 1 faute, ça en fait 6. Et à partir de là, directement, je ne sais pas si tu as compris. En gros, 5 fautes d'équipe dans un carton. Tu as un carton de 10 minutes. Tu fais des fautes ici, comme du n'importe quoi. Tu en fais plus de 5. Et bien, ça ne fera que des lancers francs, que des lancers francs pour l'équipe adverse. Et voilà. Et si on arrive à l'autre carton, on recommence à zéro. Du coup, on repart à zéro sur les fautes collectives, on va dire. Tes fautes personnelles ne changent rien. Ça serait trop beau, c'est sûr. Tu as aussi les fautes sportives, les fautes techniques et les fautes disqualifiées. Alors, je n'ai pas envie de m'étaler sur ça, honnêtement. Tu peux aller sur Google ou quoi, mais je vais essayer quand même de te faire un effort et de faire le plus simple, simple, simple possible. Ce ne sera pas forcément juste et à la pointe, 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 mais tu vas quand même comprendre ces principales. Alors, les fautes sportives, c'est quand en gros, tu viens faire des fautes qui n'ont pas trop à voir avec le sport, qui vient mettre en porte-à-faux. On va dire que ce n'est pas beau, tu as fait une faute et vas-y, ce n'est pas dans le sport, ce n'est pas dans l'esprit basket. Et ensuite, même si tu l'as regardé dans un air, tu louches ou tu t'es foutu de lui, attention, monsieur, c'est technique. Donc voilà, quand tu viens mal parler à l'arbitre, trop le parler ou le saouler ou ton coach crie ou je ne sais pas quoi, tu as la faute technique. Et ensuite, donc ça, c'est quand tu parles trop, tu fais trop le con ou alors tu es dunker et tu restes accroché à l'arceau et tu te dis attention, monsieur, la prochaine fois que vous restez accroché, c'est technique, on n'a pas l'air de rester accroché. donc voilà, ça, ça peut être dans le rôle de technique et puis tu as l'asso de disqualifiante, c'est que là, si tu fais front à front avec l'arbitre ou voilà, tu viens taper un joueur, bah là, disqualifiante, tu pars dans le vester, ciao Cancun, voilà, c'est tout. Là aussi, si tu prends deux fautes techniques, bah ça fait une faute disqualifiante et tu vires également, voilà. Donc des fois, même sans être trop, sans être trop neuleux et trop foufou, tu vois, de la bagarre, bah juste t'as pris deux fautes techniques parce que tu, voilà, c'est comme ça. Bah voilà, et je crois qu'il y a les anti-sportifs mais je ne suis plus sûr. En tout cas, je t'invite vraiment à aller voir, hein, sur la FFBB ou sur Google si vraiment tu veux aller à la pointe de ça. À la mi-temps, ne te trompe pas, mais vous changez de côté, hein, d'accord ? Donc c'est-à-dire que si tu shootais, hein, bon, voilà, si tu devais marquer sur le panier de droite, bah à la mi-temps, tu vas au panier de gauche. Donc ça te paraît simple mais il y en a quand même, hein, dans ton équipe qui trouvent la solution de marquer contre leur camp. D'ailleurs, une petite question. Si tu te trompes de panier, d'accord, tu marques sur le mauvais panier et le panier des autres après la mi-temps, est-ce que ça compte un point pour ton équipe ou est-ce que ça compte un point pour l'autre équipe ? Et voilà, mets-moi ça en commentaire, on va voir. Il faut un coach dans chaque équipe. Bon, ça arrive parfois que... Non, la voix, j'adore ma voix comme ça. Bref, il y a un coach dans chaque équipe et puis ça arrive parfois que, bah, t'as pas de coach ou ton coach, il joue également. Donc ça, tu peux le faire à petits niveaux mais plus tu montes de niveau, moins c'est possible. Tu as aussi le coach assistant, tu as également l'infirmier. Donc voilà, vraiment des possibilités à avoir un staff plus grand et plus pro. Sur un match de basket, il y a deux arbitres. Petite question avant pour toi, je ne te laisse pas donc plus tranquille. Jusqu'à combien d'arbitres on peut avoir sur un terrain de basket ? Voilà, tout simplement, réponds-moi en commentaire, tu peux mettre pause encore également. On a aussi un chronomètreur, un marqueur. Donc voilà, plus le basket devient pro, plus on aura un staff technique, notamment à la table. Tu as également besoin d'un responsable de ça. Donc voilà, n'oublie pas de le mettre sur ta feuille de match ou je ne sais pas quoi. Fais bien penser à ton club, un responsable de ça ou quoi parce que s'ils n'en mettent pas, c'est une amende. De la FFBB, ça vaut cher. Voilà. Donc tu as vu, je t'ai posé 5 questions. Est-ce que tu as fait 5 sur 5 ? Je vais essayer de voir dans les commentaires. On va voir qui a tort, qui a juste. N'hésitez pas, j'attends de voir juste ça dans les commentaires. L'abonnement et le like, je compte sur toi. Et puis surtout, à une prochaine vidéo et encore bonne année la Delta Family. Ciao.